Pourriez-vous vous présenter ? Je me présente, je m'appelle Sébastien Trinel, j'ai 33 ans, je suis responsable des formations chez IFM2S qui est un institut au métier du sport et de la santé. Je mets en place des formations de kinésithérapie du sport, podologie du sport, ostéopathie du sport, médecine du sport et aussi tout ce qui est en relation avec les préparateurs physiques ou les coachs, donc les entraîneurs de foot par exemple, ou rugby, basket, une multitude de disciplines sportives. On met en place des formations prises en charge du sportif blessé, avec des spécialisations qui sont la réathlétisation, le réentraînement, la rééducation, le strapping, le tapping et encore différentes formations. C'est quoi FI2F ? Pour le FI c'est institut, le F c'est institut de formation au métier du sport et de la santé. Comment avez-vous fait pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui ? Moi j'ai un bac sciences économiques et sociales, d'ailleurs ça je me suis orienté vers des études en STAPS, avec un DUS métier du sport, option football et une licence entraînement sportif, puis un master sport santé. A côté de ça, diplôme d'entraîneur de foot, pour moi pouvoir entraîner là où j'entraîne à l'heure actuelle, au stade Béthinois, les seniors. Que pensez-vous de la santé dans le sport ? Alors la santé dans le sport c'est primordial, parce que si on n'est pas en bonne santé déjà, c'est un peu plus compliqué pour faire du sport. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sport est à la fois un vecteur de socialisation, mais être bien dans son corps, bien dans sa tête, avec le manger-bouger par exemple mis en place par le ministère de la jeunesse et sport, c'est des choses quand même très très importantes. Que faites-vous en rapport avec la santé ? Alors moi, je mets en place des formations de kiné, de kinésithérapie du sport, donc c'est des personnes qui sont déjà au départ kinés, et on leur propose une formation pour devenir spécialiste dans le sport avec différentes disciplines. Quelle formation pourriez-vous nous proposer ? La formation que je vais vous proposer, alors déjà il va falloir avoir le bac, et ensuite ça, partir soit sur un BPGEPS, donc un brevet un peu lié au sport, ou alors une licence STAPS, donc à la fac des sports. Après ça, vous pouvez vous orienter vers notre formation prise en charge du sportif blessé, qui va vous permettre d'avoir des notions dans la réactivité, la rééducation et le réentraînement. Travaillez-vous avec l'UEFA Euro 2016 ? Non, par contre on travaille avec certaines fédérations, certaines disciplines sportives, notamment le football, la fédération française de foot, les ligues Nord-Pas-de-Calais de foot et les districts Artois de football, donc tout ce qui concerne la région, étant donné que nous sommes basés à Liévin, à l'aréna Stade Couvert. Par contre, le projet Euro 2016 est une bonne chose pour l'économie régionale, mais aussi pour l'image nationale. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –